Et voilà, c'est l'été ! Les premiers haricots sont là, mais avant de parler récolte, nous allons voir ensemble les différentes étapes de culture. Bienvenue dans mon terrain de jeu, c'est ici que tout commence. D'abord, quelques règles de base. Le haricot a besoin d'un sol suffisamment réchauffé, environ 15 degrés, et d'une exposition ensoleillée. Pour les régions les plus chaudes, on peut semer à partir de mi-avril. Pour les autres, on attendra les saines glaces mi-mai. Deux méthodes possibles. Le semis en ligne, avec une graine tous les 4 à 5 cm. Ou le semis en poquée, avec 4 à 5 graines tous les 30 à 40 cm. C'est cette méthode que je préfère, car elle me permet de désherber plus facilement entre les plants. Au bout de trois semaines, on peut commencer à buter les haricots, c'est-à-dire ramener de la terre à leurs pieds, pour éviter qu'ils se cassent la figure. Pour limiter désherbage et arrosage, je vous conseille de pailler le pied de vos haricots. La culture du haricot n'est ni compliquée ni contraignante. Pensez simplement à changer son emplacement d'une année sur l'autre. Vous le savez peut-être, le haricot, comme toutes les légumineuses, enrichit naturellement le sol, ce qui sera bénéfique aux futures cultures. Petite astuce, pour éloigner les insectes nuisibles, je sème à proximité des haricots, des œillets d'Inde et des soucis. Cette année, j'ai semé l'oxynel 2. Comme toutes les variétés récentes, elle ne prend pas le fil, ce qui permet d'espacer les récoltes de plusieurs jours. On récolte les haricots quand les gousses mesurent entre 15 et 25 cm, avant que les grains se forment. Pour les variétés grimpantes, les gousses peuvent dépasser facilement 25 cm. Pour les haricots écossais, on attendra que la gousse se forme entièrement, puis, une fois séchée, on récoltera les grains. Le meilleur moment pour récolter des haricots, c'est tôt le matin, juste après l'arrosé, car ils sont gorgés d'eau, et c'est idéal. Pour la cueillette, c'est très simple, il suffit de détacher le pédoncule. Après l'effort, le réconfort. Maintenant que nous avons récolté nos haricots, passons en cuisine.